Depuis plusieurs années, la crise du logement s'accentue et les Français ont de plus en plus de mal à se loger. A Lens, des propriétaires bailleurs misent sur la rénovation de logements en centre-ville. C'est le cas d'Antoine Ouattier, qui a investi dans la rénovation de neuf logements rue du 8 mai. On est sur une capacité de neuf logements, logements qui vont de 27 mètres carrés pour le plus petit jusqu'à 104 mètres carrés pour le plus grand. On a essayé aussi, par rapport aux mobilités urbaines, de pouvoir prévoir une place de stationnement à minima, voire deux, pour chaque logement. On va se situer aussi bien sur une personne seule ou pour aller jusqu'à une famille avec deux ou trois enfants sans aucun problème. On a un premier bâtiment composé de quatre logements qui va bientôt être livré. Et derrière moi, vous avez une autre série de cinq logements qui seront livrés d'ici quelques mois. Des logements tout équipés avec un DPE classé C pour des dépenses énergétiques maîtrisées. Un avantage considérable pour les futurs locataires. On ne fait plus d'intervention s'il n'y a pas le volet protection énergétique, économie d'énergie et puis bien-être des habitants derrière. Mais il faut aussi penser aux locataires derrière. C'est autant de frais qu'ils auront en moins à faire et une meilleure satisfaction d'eux. Donc effectivement, la rénovation énergétique des bâtiments, ça sert à tout le monde. Ça sert aux bailleurs, ça sert aux locataires. On va consommer de moins en moins de terres naturelles et agricoles. On a besoin de mieux regarder ce qui se passe à l'intérieur de nos communes pour éviter l'étalement urbain. Et donc rien que ça, ça justifie qu'on puisse intervenir au maximum dans des locaux qui ont besoin d'être rénovés, qui sont un peu dégradés ou qu'on a besoin de relouer. En plus, sur des secteurs comme les cœurs de ville, c'est essentiel que ces choses-là puissent apparaître et exister. Pour réaliser un tel projet, Antoine a fait appel à la maison de l'habitat durable pour se faire accompagner, notamment sur le financement. Quand on est en périmètre d'ORT pour le centre-ville de Lens et de Liévin, les propriétaires bailleurs peuvent bénéficier de subventions de la part d'action logement pour la rénovation de logements qu'ils vont ensuite mettre à la location. Alors ici, sur le projet, on est à peu près un peu moins de 50% de subventions en englobant les subventions à nord, de la cale, mais aussi d'action logement, sans compter le prêt complémentaire qui a été versé. Au total, les neuf logements auront coûté plus de 930 000 euros. Les loyers, eux, seront encadrés par le dispositif Locavantage, soit environ 30% moins cher que les loyers du marché. Je commence à le dire de plus en plus, mais il faut vraiment que pour tout le monde, ça puisse être un réflexe sur les questions du logement. Voilà. Il y a la communauté d'agglomération qui a installé cet outil depuis 2020 avec une équipe absolument merveilleuse, pluridisciplinaire, avec des partenariats qui tiennent des permanences dans les lieux et qui peuvent permettre de ne pas de régler tous les problèmes, mais en tout cas d'aborder toutes les questions sans exclusives relative au logement, qu'on soit dans la décence, qu'on soit dans l'adaptation du logement, dans la rénovation énergétique, dans les conflits propriétaires, locataires. On ne le souhaite pas, mais bon, voilà. Un ensemble de questions, un réflexe. La MHD, c'est Rue-Jean-Létienne, à Lens, et c'est vraiment un excellent outil dont laquelle c'est doté pour l'ensemble des 36 communes de l'agglomération de Lens-Livre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !